Yo tout le monde, salut à tous ! Deuxième journée à Kyoto, deuxième journée de vlog à Kyoto, en tout cas, là nous sommes au palais impérial de Kyoto, cet endroit est réputé pour avoir un très très beau jardin, et voilà, j'espère que cet endroit va vous plaire aussi, c'est parti ! Bon, il est 10h30, 10h40, la métaux est un peu plus bonne que hier en tout cas, c'est parti, découvrons ensemble cet endroit. Ah, security check, on n'a pas le droit au drone, au couteau, au chien, à la cigarette, donc voilà, je pense que je vais devoir vider mon sac, le laisser fouiller et revloguer après. Oh là là, c'est vraiment très beau, les érobements en or au-dessus sont vraiment détaillés, très beaux, moi je trouve ça totalement classe. Ça c'est la porte Ken Raymond, elle est vraiment très jolie, et si je tourne un peu, on a la porte Joe Maymon. Celle-là est un peu plus colorée, un peu plus jolie, je trouve aussi. Allez, oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on vient de finir notre visite au Palais Impérial, c'était vraiment super, de très beaux jardins, de très beaux palais, de très belles salles d'attente réalisées à l'époque des empereurs, etc. Donc voilà, je vous recommande vraiment, si vous êtes de passage à Kyoto, c'est aussi un endroit à voir obligatoirement. Yo, on est donc dans le bus, nous allons à Arashiyama, donc c'est un endroit qui est situé sur le pied du mont Arashi, c'est exactement à l'ouest, c'est ça, à l'ouest de Kyoto. Là-bas, il y a un bambouret qui est très réputé, qui est à côté de la forêt Saganos, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, de retour dans le bus, et puis on a 11 arès, c'est bien ça, à tous. Voilà, nous voilà donc arrivés à Arashiyama, c'est vraiment super beau. Voilà, donc nous voilà à l'intérieur du fleuve, concrètement je tombe, je suis mouillé, mais on va éviter de tomber, n'est-ce pas ? Donc voilà, nous voilà donc à la rivière Arashi, qui est juste ici. Nous rentrons donc maintenant dans la forêt de bambou, c'est très original, très beau, je ne fais jamais plus ça de ma vie, et je suis déjà surpris, c'est très 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 original. C'est un peu ce qu'on peut voir dans les films, dans les vieux films japonais qui reprennent l'histoire, etc. Tout est vraiment très réaliste, tout est très beau, tout est très bien entretenu en tout cas. Bon, là je suis en train de monter le mont Arashi, c'est beaucoup de cailloux, c'est assez chaud, il n'y a pas trop de prise, mais bon la métau est bonne, de la terre, les chaussures ne sont pas très adéquates, mais on continue, on n'abandonne pas, on va au sommet. Ah, là on a une belle vue, là on a une très belle vue. Waouh, donc là on a des marches faites de pierres, toujours au milieu de la forêt, dans le mont Arashi. Et bon appétit surtout, magnifique vue qu'on a juste en face, c'est vraiment très très beau, on a la rivière qu'on a traversée tout à l'heure, donc là on est venu manger dans ce restaurant, et puis ça a l'air très très bon, on va goûter à tout ça. Donc voilà, on vient de finir de manger, là on a la magnifique rivière qui est juste ici, on va se diriger de l'autre côté, donc qui est en face de moi du coup. On ne sait pas trop ce qui nous attend de ce côté là, mais on va voir, mystère. Waouh, la couleur est magnifique, la couleur de cette eau est vraiment très très magnifique. La couleur est magnifique, il y aura à venir. Let's go ! Il l'a fait le con, il l'a fait. Tu veux sauter là ? Ah, tu veux sauter là, vas-y ? C'est fort voyard. Tintin, tintin, non mais là c'est trop raide hein ! Bon vas-y, moi je m'envoie les couilles. Tintin, 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 là il va bien falloir que tu passes quelque part. C'est un homme, regardez cet homme bizarre, le focus de mérale. Il l'a fait, il l'a fait. Tintin, 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 tintin. Tintin, 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 tintin. Tintin, 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 tintin. Tintin, 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 tintin. Tintin, 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 tintin. Tintin, 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 tintin. Heuuu, le rap, youuuu, le rap. L'équilibre est parti là. On a la forêt juste derrière, c'est super beau, la couleur de l'eau est vraiment limpide. C'est vraiment super beau. J'adore. 30 minutes plus tard, changement de décor complet, nous voilà donc à la station de Kyoto, Tokyo Station, on va se diriger vers la Kyoto Tower, ça n'a rien à voir avec le décor qu'on a eu tout à l'heure, on est passé du traditionnel à la modernité, là on se reproche plus d'un paysage qui nous rappelle énormément Tokyo, donc la grande ville, mégalopole, beaucoup de lumière, du trafic, donc voilà ça va faire un grand changement pour moi en tout cas, même si Tokyo c'était pas il n'y a pas si longtemps, mais voilà dans la même journée, passer du traditionnel à ce genre de vue, c'est vraiment quelque chose. Donc là c'est la Kyoto Tower, alors concrètement depuis cette tour il est dit qu'on peut voir l'endroit où on était tout à l'heure en fait, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce qu'elle n'est pas si haute que ça, mais les couleurs, l'illumination et le fait qu'elle se place vraiment au centre ville, ça rend les choses encore plus jolies.